Chronique relative à une fausse idée de la démocratie Nous nageons en Afrique et singulièrement dans notre pays, le Sénégal, dans une fausse idée de la démocratie. Ce vocable étant devenu le sésame ouvre toutes les portes. Il a bon dos. De la démocratie, on dit d'elle que tout le monde a le droit de parler, de faire ce que tout le monde fait. Mais c'est opposer la question de savoir si tout le monde a la connaissance objective, la connaissance requise pour parler. Que l'on nous comprenne bien, il ne s'agit pas pour nous de faire dans la repentance, dans l'impuissance politique, intellectuelle. Non, il s'agit surtout d'éviter l'effacement mémoriel. Savoir que notre pays a été construit dans le temps avec intelligence, ferveur spirituelle, passion, solidarité, amour, patience et compétence par des essuies libres, totalement décomplexées. Dès lors, tout le monde peut-il parler, même s'il n'a aucune maîtrise dans les problèmes posés, au risque de mettre de l'huile sur le feu. Nous ne devons pas être prisonniers d'une conception trop élastique de la démocratie qui étoufferait et empêcherait les vraies virtualités de ces produits. La défaite de la pensée doit par conséquent être évité. Éviter les excès en toutes choses, dans les promesses, dans les dépenses, dans la violence, excès de sanctions, surtout quand cet excès vire à l'intempérance démagogique. Des milliers de Sénégalais dans l'anonymat le plus absolu et le plus positif contribuent chaque jour avec une réelle prestance à la construction nationale, et ce, dans les domaines les plus divers, au plan religieux, social, sportif, culturel, sécuritaire, alimentaire, technique, artistique, économique, médiatique et j'en passe. Ils n'attendent pas qu'on leur définisse ce qu'est la démocratie. Ils promeuvent les bonnes actions et combattent le négatif, motivant les femmes et hommes vertueux. Il est incitant de convoquer la réflexion, la raison résonante qui seule peut éviter les dérapages et déclarations à la porte-pièce qui polluent plus qu'elles n'apportent de l'oxygène à notre pays. Soyons par conséquent mesurés dans nos pensées et actes de tous les jours. Il y va de notre commun vouloir de vivre.